C'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News, c'est ce qu'il y a dans le contencié de Bindoub Ousmane Sonko à la candidature de l'élection présidentielle. C'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News, c'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News. C'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News, c'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News. C'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News. C'est ce qu'il y a dans la chaîne d'Ajite News. Avis sur le contentieux de l'inscription et la candidature de Ousmane Sonko. Je maintiens l'avis exprimé le jour du délibéré prononcé par le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar annulant la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Face au refus de l'administration d'appliquer la décision du juge immédiatement exécutoire, j'avais préconisé le dépôt de la candidature après la constatation par voie d'huissier des actes éventuels de refus de la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral et la non-délivrance par la CDC de l'attestation confirmant le dépôt de la caution. Il y a lieu de préciser l'impératif de saisir le Conseil constitutionnel pour l'informer de ses nouvelles entraves à l'exercice du droit fondamental de vote et à la liberté de candidature avant le dépôt de la candidature de Ousmane Sonko. Cette position est fondée sur la décision numéro 1 E 2023 du Conseil constitutionnel fixant les modalités de réception des dossiers de déclaration de candidature et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle des parrainages en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ceci est mon dernier avis public sur le contentieux. Que règnent la primauté du droit et l'obligation du respect des décisions de justice, le fondement de l'état de droit, que la compétition électorale repose sur les principes de l'intégrité et que vive la démocratie, que Dieu préserve le Sénégal. Signé Ndiaga Silla, expert électoral. AGT News Sous-titrage ST' 501